bonjour à tous vous n'entendez pas les chaises bouger et les gens s'installer mais ils sont bien en train de rentrer dans dans la salle de visio pour ce webinaire consacré à la filière photovoltaïque au sol et à la charte que le mouvement énergie partagée vient de décrire et dont on vient de se doter pour encadrer nos projets avant de rentrer dans le vif du sujet je permettez moi de faire quelques détours d'abord pour vous présenter le déroulé du webinaire je vais garder la parole un petit peu pour rappeler qui est énergie partagée afin que vous compreniez bien de d'où nous nous parlons puis je passerai la parole à notre présidente pour présenter la démarche de se doter d'une charte consacrée à cette filière photovoltaïque au sol je vous présenterai moi même dans le détail le différent les critères de notre charte puis on prendra un temps de questions réponses avant d'aborder les témoignages d'une table ronde que nous avons réuni et dont je vous présenterai les intervenants tout à l'heure et on gardera la dernière partie du webinaire pour des échanges ensemble voilà ce que je voulais vous dire pour commencer c'était un petit rappel parce que parmi vous peut-être vous ne connaissez pas seulement deux noms et énergie partagée ça peut valoir le coup de rappeler qu'énergie partagée c'est un mouvement un mouvement parce qu'on a plusieurs outils à une échelle nationale pour soutenir le développement de ce qu'on appelle l'énergie citoyenne la réappropriation locale des outils de production d'énergie par les territoires par les collectivités et leurs habitants et donc ces trois outils nationaux au service de ce mouvement que sont l'association qui organise par exemple ce webinaire qui organise des formations qui produit des outils qui met en réseau tous ces acteurs qui s'engagent pour une transition énergétique sur leur territoire il y a une entreprise coopérative et qui abrite les missions et les compétences de gestion administrative et financière et les compétences d'investissement pour faire tourner nos différents outils de financement des projets et puis il y a un outil d'investissement qui on va dire le visa pour collecter de l'épargne dans la france entière et l'investir dans les projets aux côtés des acteurs locaux pour les aider à consolider leurs fonds propres et à financer leurs projets et à les aider à les réaliser sur le long terme donc un investissement en capital et dans la gouvernance aux côtés des acteurs locaux voilà ces trois outils ont des équipes qui travaillent ensemble qui est une seule et même équipe répartie dans toute la france une trentaine de salariés aujourd'hui et ont des conseils et des instances d'administration et des fonctionnements le plus démocratique possible vous pouvez les retrouver sur notre site internet avec nos statuts et nos règles de fonctionnement pour un vous donner un aperçu de notre réseau aujourd'hui on s'est développé par région avec 13 réseaux régionaux qui représentent une équipe d'une trentaine de personnes pour accompagner l'émergence de projets pour accompagner les acteurs au démarrage de leurs idées et de leurs projets aujourd'hui on est plutôt à plus de 300 installations en développement ou en exploitation une grosse centaine en exploitation et puis voilà certaines avec des tailles différentes et surtout sur les filières différentes vous voyez on est sur sur toutes les filières certaines étant bon plus représentées que d'autres notamment sur l'électricité mais de plus en plus sur la chaleur également adhérent à l'association on compte aujourd'hui plus de 400 structures qui sont donc c'est des personnes morales qui adhèrent à l'association pour participer à la mise en réseau de toutes ces initiatives et on compte aujourd'hui plus de 600 collectivités impliquées dans ces différents projets d'installation et quelques trente mille individus actionnaires de ces projets soit à travers notre outil soit en direct dans les dans les sociétés voilà pour vous donner un ordre d'idée au niveau de l'association je vous disais 400 adhérents voilà ce sont soit des sociétés qui portent des projets des sociétés citoyennes soit des structures d'accompagnement soit des collectivités soit des partenaires et si vous n'êtes pas encore je vous invite à y réfléchir et adhérer pour avoir accès à nos différentes ressources et à des tarifs préférentiels sur différents services comme les formations en termes d'actualité ce que si vous vouliez nous rencontrer aussi ça fait longtemps que vous avez envie de rencontrer l'équipe et nos administrateurs en présence et bien l'occasion se présente à la rochelle le 15 juin autour de notre assemblée générale de l'association on organise une journée d'atelier le programme étant sera en lien dans le diaporama et peut-être que bérangère ma collègue avec moi qui organise ces journées peut vous passer le lien dans l'onglet de conversation et puis voilà quelques rendez vous que pour vous voyez la diversité de nos sujets sur la chaleur le 2 juin témoignages d'élus qui achètent de la chaleur à partir de bois à des opérateurs de notre mouvement un décryptage de la loi on va en faire plusieurs parce qu'elle est vaste cette loi on en a fait un récemment sur la conséquence en termes de concertation publique pour les projets et là on en fait un sous l'angle des coopératives et quelle implication pour elle de ces lois de cette loi et puis je rappelle la publication de cette étude sur l'impact social de l'énergie citoyenne qui a fait pas mal de bruit qui continue d'en faire et qui peut vous intéresser puisque pour une fois on arrête de parler kilowattheures produits et euros investis on parle impact social ça fait du bien ça change ça montre toute la vertu de nos démarches voilà j'en termine là sur mon petit détour pour revenir à aujourd'hui ce qui nous réunit donc vous entendrez tout à l'heure ces intervenants je les laisserai se présenter le moment venu pour l'heure on va vous présenter avec mélodie de l'épine coprésidente d'énergie partagée association le la charte et avant ça bah le pourquoi cette charte mélodie à toi la parole merci beaucoup arnaud alors donc moi je suis mélodie de l'épine coprésidente d'énergie partagée mais aussi présent dans la filière solaire en france depuis très longtemps plus de 20 ans maintenant où j'ai travaillé sur différents éléments de la politique solaire l'accompagnement de projets alors j'ai participé à l'élaboration de la charte à la fois au titre de la coprésidence d'énergie partagée comme du conseil d'administration d'ailleurs qui ont été amenés à formuler un avis dessus mais aussi à cause de cette expertise sur la filière alors pourquoi est ce qu'on a fait une charte c'est parce que évaluer l'intérêt d'un projet par des porteurs de projets citoyens sans avoir de de guide ou de d'indicateurs des des éléments essentiels à prendre en compte n'est pas évidente il n'est pas évidente pour un porteur de projet qui se lance pour la première fois de comprendre l'ensemble des sujets à enjeux de savoir ceux qui seront à prendre en compte de manière plutôt approfondie sans avoir au préalable expérience donc on a on a souhaité élaborer une charte qui permettrait aux aux citoyens d'aborder un projet de parc au sol avec confiance en sachant qu'ils avaient regardé les facteurs importants et importants mais potentiellement aussi sujet à discussion avec avec un oeil averti donc ça c'était le principal motivation énergie partagée à d'autres chartes filières donc il ya une charte méthanisation une charte hydroélectrique et cette expérience nous a démontré à quel point ces chartes sont vraiment utiles dans le processus décisionnel d'un projet alors pourquoi est ce qu'on arrive au solaire aujourd'hui parce que tout simplement on est sur une énergie renouvelable qui est facilement modulable et qui est qu'un durée de réalisation de projet moins longue on peut dire que les autres filières et qui aussi permet de faire des projets d'envergure un petit peu un petit peu moindre donc un peu plus à la portée des citoyens moi je vais vous j'ai à peu près 5 7 minutes donc je vais faire une petite introduction sur le contexte de l'énergie solaire en france et je pense que c'est important pour pour tout chacun de comprendre l'énergie l'énergie solaire aujourd'hui on est à on atteint à peu près 5 % de de toute pénétration ou participation à la besoin de consommation d'électricité en 2022 donc c'est pas négligeable aujourd'hui on a des objectifs plutôt très clairs sur les ambitions de l'état pour le développement de l'énergie solaire donc on cherche à monter d'ici la fin fin de l'année à 20 gigawatts on y est presque je pense qu'on va on va va la rater peut-être par 500 mégawatts mais on n'est pas très très loin et avec un objectif de croissance qui qui monte 2028 donc on est dans cinq ans à être plutôt autour de 40 gigawatts donc doubler les volumes qu'on a aujourd'hui alors comment est ce qu'on peut faire ce volume de photovoltaïque dans des bonnes conditions en france un des sujets qui beaucoup abordé aujourd'hui c'est le choix du foncier utilisé est ce qu'il est acceptable pour tout le monde quand on est sur cette question on se rend compte qu'il y a beaucoup de questionnements des populations locaux des rivains des parcs au sol pour aborder ces questions on a des processus administratifs qui sont mis en place études d'impact enquête publique dans lesquelles il y a une concertation de public mais concerter ça veut pas dire c'est bien de concerter les gens c'est mieux s'ils emportent c'est parce que ça nous permet de d'aller dans le choix des fonciers et non pas juste des aménagements à la marge d'un projet qui est porté par un développeur tiers ce qu'on a en retour d'expérience maintenant je vous disais je pense qu'on va arriver à 20 gigawatts peut-être début 2024 20 gigawatts c'est une puissance assez conséquent on n'est pas arrivé à cette puissance qu'avec des installations sur toiture on a pas mal de parcs au sol et pour un certain nombre de ces parcs au sol on a constaté qu'il y avait de la contestation de l'opposition d'un côté et d'autres côté une envie de continuer à développer à grande échelle je vous ai indiqué d'ici cinq ans on est censé pour atteindre nos objectifs de développement on est censé doubler la puissance alors comment est ce qu'on y arrive dans des bonnes conditions et avec une acceptabilité sociale correcte alors une des façons c'est de s'assurer qu'on fait des projets qui sont exemplaires au niveau environnemental et au niveau technologique au niveau économique comment est-ce qu'on peut s'assurer de cette exemplarité ben c'est en devenir partie prenante c'est plus largement pas que dans le solaire un objectif de 15% d'euner citoyenne à horizon 2030 elle a plusieurs il ya plusieurs raisons pour lesquelles on cherche à faire ça une c'est parce que il ya une question sur les retombées économiques locales il ya un autre question sur la mobilisation de manière plutôt égale des territoires mais aussi aussi c'est de travailler sur l'acceptabilité des projets pour s'assurer qu'on a on n'arrive pas à un niveau de contestation comme on a avec l'éolien aujourd'hui donc du coup cette participation citoyenne est très important comme je vous dis en introduction la participation citoyenne c'est pas évident de pouvoir juger l'exemplarité d'un projet quand on est nouveau dans le sujet et des porteurs de projets citoyens le sont toujours le sont très régulièrement donc une charte pour permettre aux groupes citoyens d'aller vers des projets parc au sol de taille importante avec une indication ou un main courant qui les indique quels sont les facteurs à prendre en compte quand on commence à regarder le foncier ou les méthodes d'exploitation ou les types de partenariats pour ces projets alors arnaud il va aller dans le détail dans la charte mais je voulais faire cette introduction pour qu'on comprend pourquoi on fait la charte et à quel besoin il va répondre et moi j'ai eu l'espoir cette quinze pour cent de énergie citoyenne à horizon 2030 j'espère qu'on va arriver faire plus je sais que plus on plus on ajoute de projets plus on développe de projets plus les projets devient visible pour tout un chacun et plus on a un devoir de les faire de manière acceptable pour l'ensemble des partis prénants à partir du moment où on commence à avoir de l'opposition parce que les projets sont faits sans prendre en compte les préoccupations locales on risque de freiner notre capacité à répondre aux enjeux climatiques par développement des moyens de production renouvelable et cette charte et le travail d'énergie partagée c'est un outil absolument indispensable en france pour éviter cela voilà j'ai fait mon petit introduction arnaud si jamais il ya d'autres sujets sur lesquels tu souhaiterais que j'aille aller plus loin il n'y a pas de souci mais arnaud il va vous présenter la charte dans ses détails merci beaucoup mélodie on reviendra je pense tu auras l'occasion de très exprimé dans les échanges et puis tu peux jeter un oeil aux différentes questions réponses certaines peuvent être répondues peut-être à l'écrit également voilà tu resituer le cette charte dans notre label et l'outil d'évaluation que nous avons dans notre label qui est qu'on a appelé la boussole qui est un référentiel d'évaluation pour tout type de filière pour tout projet qui vient en fait traduire la charte énergie partagée la charte fondatrice des des de notre mouvement des trois structures dont je vous parlais et qui rassemble les 400 adhérents au sein de aujourd'hui de l'association cette charte on l'a on l'a traduite avec des critères observables dans les projets pour vérifier et s'assurer que que des projets qui s'en revendiquent soient bien compatibles avec l'esprit de cette charte vous les avez là à l'écran avec en très résumé les principales conditions d'obtention de du label quelle que soit la filière encore une fois c'est d'abord on va on appelle ça l'intérêt territorial ou dans la charte initialement l'ancrage local des projets c'est à dire qu'il y a besoin comme le disait mélodie pour une bonne représentation de l'intérêt territorial dans les projets dans les prises de décisions il y a besoin d'un actionnariat local et citoyen d'acteurs publics et citoyens dans ces projets et donc il faut un minimum et pour nous c'est un minimum significatif de d'actionnariat pour que cet intérêt soit représenté cela se traduit nécessairement d'une part par une gouvernance partagée si on si on met dans le l'investissement et le portage du projet les acteurs locaux les citoyens derrière il faut que ça leur permette de maîtriser les décisions du projet surtout quand ils sont en partenariat avec un opérateur privé et qu'ensemble ils se dotent de règles de prise de décision démocratique et transparente ça s'accompagne également d'une dynamique locale et c'est bien ça l'impact social des projets citoyens on cherche à lancer partout des dynamiques de transition énergétique c'est à dire des territoires qui montent en compétence avec leurs forces vives pour savoir faire piloter des projets d'énergie de production mais aussi d'économie des territoires qui savent parler énergie qui savent penser leur transition énergétique donc ça s'accompagne d'animation d'animation locale et c'est un métier qu'on développe beaucoup au sein d'énergie partagée et autour de chacun des projets et puis énergie partagée c'est la conscience de remettre la finance au service du bien commun et ici donc de la transition énergétique donc on vient en allant mobiliser de l'actionnariat local on vient aussi mobiliser du financement on vient offrir un débouché à l'épargne des gens un débouché qui soit éthique de part voilà la production d'énergie renouvelable on sait que ça c'est d'emblée c'est c'est vertueux en soi mais également avec on des attentes de rentabilité qui soit raisonnable qui soit patiente qui soit en cohérence avec avec les limites de notre planète et puis la dimension d'écologie c'est celle là qui peut être la moins développée dans notre outil boussole et pour notre label puisque une fois qu'on a passé on a établi quelques critères communs mais en fait il faut très vite rentrer dans le détail des filières c'est pour ça qu'on a élaboré d'abord il y a déjà plusieurs années les chartes méthanisation et hydroélectricité où il y a des enjeux environnementaux bien spécifiques à prendre en compte donc c'est des chartes qui viennent compléter nos critères de boussole pour notre label sur la partie écologie et c'est ce qu'on vient de faire avec la charte qu'on vous présente sur le photovoltaïque au sol en la démarche étant toujours la même il s'agit pour nous de d'offrir un référentiel qui permet aux porteurs de projets de se poser les bonnes questions et d'orienter le développement du projet vers on va dire les pratiques les plus vertueuses en la matière quelques mots sur son élaboration c'est une charte qui a été élaboré sur une année de travail en concertation dans l'association avec entre adhérents entre administrateurs de l'association et avec des partenaires externes voilà avec des auditions et des focus group et un travail par nos équipes de rédaction puis de validation par nos administrateurs le périmètre de cette charte est large c'est toutes les installations de photovoltaïque au sol et y compris donc celle qu'on appelle dans la récente loi les installations agrivoltaïques on vient pas avoir un traitement spécifique en fait on va pour toute installation pv au sol on a en aura cette charte qui s'appliquera et en particulier vous verrez on a des critères sur les enjeux agricoles et qui s'appliqueront à quelques quel que soit le type de projet ou la case dans laquelle on veut le mettre ça restera un projet pv au sol qui doit répondre aux critères présents dans cette charte globalement ça veut dire qu'est ce que ça veut dire c'est la même démarche que pour tout type de projet d'abord ça veut dire que comme l'étude ademme récente ou comme la la loi le le définit mieux avec la loi aper on si c'est sur des secteurs agricoles en gros on va je rentrerai plus en détail après mais on va regarder la bonne synergie entre le projet d'énergie et la production agricole et les revenus globaux pour les exploitants agricoles bon ça c'est c'est l'esprit mais surtout on va appliquer les mêmes démarches que pour n'importe quel projet la séquence éviter réduire compenser et dedans on va y mettre toutes nos exigences en termes de planification géographique des installations c'est déjà les critères présents dans notre boussole de avant de travailler à l'impact d'un projet de d'avoir réfléchi en amont à est ce que c'est le meilleur endroit sur le territoire pour l'installer et même si les porteurs de projets ont pas en main la planification territoriale on on y pose certains critères qui d'ailleurs sont de plus en plus repris aujourd'hui dans les la récente loi alors un exemple de critères mais vous l'avez vous l'avez lu aller en ligne depuis depuis le mois de février sur notre site un exemple de critères comment ça marche vous voyez on a une phase de souvent un premier texte de prescription dans notre logique d'orienter d'expliquer de les acteurs puis des feux verts qui viennent pour nous sont des aspects du projet en cours à encourager c'est des aspects qui apportent de la valeur pour le territoire un niveau orange qui va correspondre à un critère de vigilance pour nous qui vise à nous à nous à alerter les porteurs de projets et puis nous qui allons le soutenir sur des enjeux particuliers et autant que possible cela va donner suite à des réflexions dans l'accompagnement dans les recommandations qui peuvent être faites pour que le porteur de projet essaye de d'évoluer vers les critères verts et quand dans un projet il ya un trop un nombre trop important de cumul de critères orange on le passe dans une commission ad hoc au sein d'énergie partagée avec des administrateurs de l'association énergie partagée en charge du bon du bon respect de notre charte et qui vont regarder le projet de près pour émettre des recommandations parfois des réserves à la labellisation du projet et puis évidemment il ya des lignes rouges ces lignes rouges clairement ça ça indique que là il ya un enjeu problématique pour obtenir le soutien le label d'énergie partagée et éventuellement les investissements de nos outils de financement là c'est en l'état sans évolution c'est pas possible d'obtenir le label et d'aller plus loin donc je vous mettais un exemple avec avec cet enjeu sur le maintien de l'équilibre économique des exploitations on va on va y revenir tout de suite vous allez le voir le le document quand en tout cas l'ensemble des critères il ya deux axes principaux le premier sur la maîtrise des impacts environnementaux et le second sur la prise en compte des enjeux agricoles donc sur le premier les visant à maîtriser les impacts environnementaux la charte est prescriptrice sur le le zonage des qui est fait afin d'éviter les espaces sensibles et on s'appuie pour cela sur une lecture assez exigeante du zonage des aires protégées voilà on pourra rentrer dans le détail dans la conversation ça serait fastidieux de citer tous les différents types d'air protégé également on vient on vient évaluer les choix techniques et on vient sanctionner ceux qui vont être trop impactant pour l'environnement que ce soit sur du coup les modalités d'implantation des panneaux leur densité leur inclinaison leur ancrage au sol les clôtures les voies d'accès éventuelle en phase de travaux voilà on vient regarder ces choix là et on vient également préciser les choses en ce qui concerne les espaces forestiers et les centrales flottantes sur lesquelles on manque encore de retour d'expérience sur les sujets environnementaux de ce type de centrales voilà sur les les aspects biodives on va nous ne sommes pas experts nous mêmes on prétend pas mieux connaître le sujet que les services instructeurs ou que des associations environnementales donc on va s'appuyer sur ce qu'on va appeler des référents biodiversité qui est ce qui désignera toute association de protection de l'environnement ou de structures d'expertise indépendante qualifiée qui pourraient émettre un avis quant aux enjeux environnementaux de du du projet voilà donc vous le verrez sur cette partie biodiversité beaucoup de critères avec de l'orange et des bonnes pratiques du verre à voir peu de critères avec des lignes rouges sur le sujet tellement c'est ça va être difficile de d'entrasser sauf sur le couvert végétal et la densité de panneaux par rapport à l'ombrage au sol et au maintien du couvert végétal voilà sur l'aspect biodives sur l'aspect agricole qui est l'autre dimension importante de la charte et de nos critères là il s'agissait d'avoir une réflexion pour ne pas exclure d'emblée tout projet sur des surfaces agricoles puisqu'on on le voit on le sait la réalité est beaucoup plus complexe que ça sur sur le terrain ce qu'il s'agissait de regarder c'était les conditions dans lesquelles un projet sur des terres agricoles était était possible voilà donc on n'a pas de position a priori sur le ce couplage entre agriculture et énergie on va justement se doter de cette charte et de ses critères pour regarder précisément ce qu'il en est des synergies entre les deux voilà donc je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vraiment à regarder nos nos critères je vais essayer de vous en faire un tout petit résumé bon déjà on va s'appuyer beaucoup sur l'étude préalable agricole qui doit être réalisée même sans obligation réglementaire surtout si la parcelle exploite et en culture la parcelle envisagée pour l'installation est en culture pour évaluer le couplage et l'intérêt mutuel entre agriculture et énergie on va s'appuyer sur bas en gros les critères de l'étude ademme récente et puis de la loi à paire qu'on rejoint dans les grandes assez dans les grandes lignes avec nos critères on va avoir des critères agronomiques sur des notions de services directs à la parcelle et un de d'évaluation du niveau de production agricole et son évolution augmentation ou dégradation et des critères économiques où on va regarder les revenus agricoles et les revenus globaux pour l'exploitation sachant on sait que les exploitants agricoles sont aussi dans des dans des des pilotages pour changer leurs pratiques et parfois par exemple dans l'élevage pour aller sur des pratiques plus extensives et c'est des évolutions qu'on peut encourager dans quand c'est le quand c'est le cas quel que soit le projet est fidèle à la démarche citoyenne des énergies partagées il nous semble indispensable d'impliquer très en amont les exploitants agricoles ça c'est évident de leur offrir une la possibilité d'être dans le tour de table d'être dans le financement et la gouvernance des installations et d'avoir même une position spécifique sur dedans sur les enjeux agricoles et puis dernier dernier critère qui nous semble important on a été alerté par un nombre de nos adhérents sur sur cette question là c'est l'enjeu de la transmission agricole et voilà on a essayé d'élaborer un critère on va on verra si on arrive à le facilement à l'observer à le mettre en oeuvre en tout cas il nous semble que formulé tel quel il devrait nous nous prémunir de soutenir des projets qui mettraient à mal la transmettre la transmission des exploitations agricoles où on ferait des projets voilà et donc si on se résumait rouge en gros impossible d'obtenir le label à toute centrale qui viendrait soit n'importe aucun service à agronomique à la parcelle soit ne permet pas de garder un niveau de production acceptable agricole soit viendrait dégrader les revenus pour pour l'agriculteur ou un projet qui exclurait les exploiteurs agricoles de de l'investissement et de la gouvernance ou qui mettrait à mal la la transmission de leur exploitation voilà un peu en résumé l'esprit et et l'équilibre que nous avons eu en tout cas essayer d'avoir peut-être dernière précision c'est que contrairement à la boussole et aux autres chartes filières sur lequel on a on a du recul sur leur mise en oeuvre puisqu'on a déjà pu passer à leur tamis plusieurs dizaines de projets et on sait que voilà c'est opérationnel c'est exploitable c'est possible là cette charte là pour l'instant on n'a pas encore évalué de projet avec c'est le démarrage les prochains arrivent le mois le mois prochain vous sont déjà en cours d'évaluation donc on va se donner 2023 pour pour tester cette charte et voir si derrière les les intentions on peut sur le terrain vraiment atteindre nos objectifs et facilement la mettre en oeuvre voilà mais on voulait en parler avec vous avant et c'est pour ça qu'on a invité nos différents intervenants à venir témoigner de leur pratique et à savoir comment ils reçoivent ce type d'initiatives et cette charte mais peut-être avant des questions auxquelles auxquelles répondre avant de leur passer la parole bérangère est ce que tu que je n'ai pas présenté bérangère même travail au pôle d'animation nationale avec moi pour l'association énergie partagée bérangère est ce que il ya des questions auxquelles je pourrais répondre maintenant oui il ya pas mal de questions une première d'ordre un peu méthodologique est ce que un seul point feu rouge est éliminatoire ou est ce qu'un projet peut quand même passer non un seul point rouge c'est éliminatoire et une accumulation de points orange c'est un passage en commission s'il n'y en a que un ou deux points orange on va laisser ceux qui les accompagnent dans notre mouvement prescrire et essayer de revenir sur des zones vertes s'il y en avait il y en a plus trois alors là on va dire qu'on délègue la responsabilité de labelliser le projet on l'a on l'a au contraire on n'a pas on la délègue on la reprend ce n'est plus l'équipe opérationnelle qui en a la charge on remet la responsabilité à une commission composée de nos administrateurs de notre conseil d'administration pour en juger ensuite il ya une autre question sur les si tu pouvais revenir sur les enjeux de biodiversité et forêtier de savoir quels sont les critères un petit peu plus précis et est ce qu'il ya la nécessité de s'associer avec une structure indépendante locale alors pour nous il va y avoir la nécessité de pouvoir nous appuyer sur ce qu'on va appeler un référent biodiversité donc comme je le citais tout à l'heure une soit une association environnementale reconnue sur sur le sujet soit une structure indépendante qui a de l'expertise pour pour émettre un avis notamment quand on va être en phase de développement avant le rendu des avis des services instructeurs et donc on va avoir besoin si on n'est pas un peu au démarrage de développement d'avoir ce type de d'avis après donc revenir en détail sur les critères ça va être donc c'est ça ça peut être long je pense que c'est c'est intéressant sur la question se précise si la personne qui a posé la question peut aller sur le la charte et regarder si un des critères qu'il veut est particulièrement interrogé parce que vous voyez si vous les met à l'écran on a il ya plusieurs critères et je sais pas sur le lequel la question porte mais en gère est ce que il faut il faut se rappeler que l'élaboration de la charte elle est là pour guider sur des sujets qui sont nécessairement complexe et qui sont très particuliers très spécifiques à chaque site donc il n'y a pas de règles noir et blanc en disant il faut si il faut ça et ça c'est interdit d'où l'importance de s'entourer de de structures qui sont compétentes sur le sujet comme disait arnaud la charte elle va pas elle va pas donner une longue liste de cases à cocher de prescription technique exhaustif c'est pas possible il ya trop de différentes enjeux et quelque chose qui pourrait être réélibitoire sur un site peut être au contraire être un point positif sur un autre donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel à regarder en tête quand on souhaite s'appuyer sur la charte ensuite j'ai pas mal de réactions sur la question sur l'agriculture compatibilité avec l'agrivoltaïsme notamment sur la question des baux et une réaction sur voilà timothée qui nous dit la notion d'installation agrivoltaïque va être définie bientôt par décret cette définition aura nécessairement un impact sur les possibilités des projets citoyens pour quoi s'installer en zone agricole en écrivant cette charte énergie partagée s'est donc intéressée à cette question et est-ce qu'on a prévu de faire un plaidoyer pour participer à la définition de cette notion d'installation agrivoltaïque je pense que c'est important de retenir que c'est une charte de développement de parcs pv au sol c'est pas un charte de développement de parcs d'installation agrivoltaïque et cette distinction elle peut sembler floue mais si on veut le clarifier c'est parce que si on veut clarifier ce qu'il faut dire c'est que on donne un guide pour faire des parcs pv au sol une installation agrivoltaïque de nature va on va le considérer différemment qu'un parc pv au sol parce que il ya tout un tas d'exigences supplémentaires qui vont venir dans le projet ici on est sur le minimum qu'il faut pouvoir respecter pour faire du photovoltaïque sur un terrain agricole quand il est au sol mais la prochaine étape donc la définition de parcs agrivoltaïques elle va aller beaucoup plus loin et oui en définition qui est on qui a été intégré dans la loi dans la loi d'accélération des énergies renouvelables il y aura les décrets ou arrêtés de prescription qui vont suivre ce qu'il faut retenir que ça c'est décret ces arrêtés ils vont décrire des éléments techniques à prendre en compte des éléments économiques à prendre en compte ils vont pas forcément aborder les questions de gouvernance qui un projet de charte de projet agrivoltaïque énergie partagée il y reste sur ces questions de gouvernance mais vraiment le parti le plus important à retenir c'est que en respectant la charte de la charte pv au sol énergie partagée ce n'est pas une validation projet et agrivoltaïque c'est une validation que c'est un projet pv acceptable et en ligne avec les valeurs énergie partagée qui est qui est sur du terrain agricole c'est un sujet complexe je sais et cette distinction elle n'est pas évidente pour tout le monde mais c'est important à la question de participation au plaidoyer oui l'équipe énergie partagée ils sont impliqués dans le plaidoyer d'à peu près tous les différents types de projets pv alors je vois des des questions sur la spéculation foncière qui peut se faire surtout quand le le loyer promis par le développeur excède largement les revenus agricoles alors de quelques éléments de réponse la première c'est que c'est pas facile d'établir un critère unique et simple en tout cas on n'a pas choisi de dire si les revenus proposés sont supérieurs aux revenus agricoles observés alors on ne soutient pas le projet on décourage notre mouvement à porter le projet clairement si on veut être dans la compétition avec des opérateurs qui sont très offensifs sur le terrain des collectivités qui joue pas leur rôle forcément de garde-fous il faut qu'on soit un peu comment dire plus subtil que ça donc l'approche qui a été choisi ça a été la suivante d'une part la question est traitée ici dans le cadre de la planification par la collectivité des meilleurs endroits où mettre du photovoltaïque au sol déjà il ya c'est important que ce zonage et cette planification soit mise en oeuvre suivi respecté et qu'ensuite si c'est sur du terrain agricole et dans les circonstances que l'on a vu la question d'associer l'exploitant la question de le faire entrer dans l'investissement et la gouvernance l'exploitant je parle bien pas que le propriétaire enfin pas le propriétaire j'en parle bien l'exploitant et puis les les questions donc de de voir les synergies avec son activité agricole de regarder l'évolution de sa production agricole pour de regarder les la question là sa transmission tout ça nous paraît être en fait une palette plus intéressante à regarder pour juger deux est ce que on est juste en train de jouer le jeu de spéculation foncière pour des projets énergétiques qui n'ont plus de sens c'est une première réponse donc dans la tu dans la charte vous pouvez aller voir les critères que je cite et puis plus largement pour le développement de projets quel qu'il soit parce qu'on peut retrouver la même chose dans l'éolien la question de la spéculation foncière c'est un sujet important et là dessus on se pose des questions dans le mouvement énergie partagée notamment sur cette phase de développement et là dessus notre conseil d'administration a décidé en demi pour 2023 de lancer ce qu'on appelle un bac à sable c'est à dire de regarder de près à la loupe des projets sur lesquels il ya eu ces questions là des projets de notre mouvement qu'on a soutenu où les prix du foncier ont pu s'envoler soit parce que c'était la demande de la collectivité propriétaire soit parce que c'était la demande des des agriculteurs et qu'on regarde comment on a géré ça comment ça a pu être fait donc avant d'édicter une règle stricte on a besoin de regarder de près le les expériences de terrain donc c'est cette partie bac à sable sur laquelle on donnera des informations aux adhérents d'énergie partagée on fera des des webinaires de retour d'expérience pour mieux appréhender cet enjeu mais roger je te je sais pas si tu vois une question particulière je te laisse me la transmettre sinon j'en prends connaissance ouais il y en a deux trois c'est tout très intéressant mais c'est pas quand même temps là on se donne encore cinq minutes pour essayer de répondre et après on aborde la table ronde et on gardera le temps de la fin pour répondre aux dernières questions puis j'essaierai de faire des réponses par écrit si besoin alors une question sur la complémentarité de cet outil de cette charte ou la différence avec les scopes de fne donc photoscope métascope etc alors on n'a pas mené de comparaison précise avec le photoscope effectivement pour j'imagine par exemple pour un générateur une personne assumant la fonction de générateur sur les territoires vous savez c'est les conseillers en photovoltaïque et en éolien subventionné par l'ademe pour conseiller les collectivités quel outil il recommande il ya l'achat pv au sol il ya le photoscope est ce que comment ça s'articule bon sont des référentiels d'évaluation pour évaluer la qualité d'une démarche il n'y a pas de contradiction on va pas dans le dans des sens différents on va dans le même sens après on a nos spécificités on s'est doté de nos propres outils voilà ça multiplie un peu les outils choisissez sans un déjà si vous en suivez un que voulait évaluer votre projet bien au regard avec un de ces outils ce sera déjà super juste une petite attention parce que le photoscope on peut le suivre de jusqu'au bout ça veut pas dire qu'on a vraiment abordé toutes les questions sur la gouvernance et la question de la pérennité dans son environnement local chaque chacun de ces différents types de chartes donc il ya il ya le photoscope de la fne il ya aussi le travail du wf qui va venir et donc ils abordent des sujets complémentaires et et comme dit arnaud il ya quand même un intérêt ça prend pas longtemps à feuilleter chacun des chartes pour évaluer de prime abord lesquels va permettre de avancer de manière le plus productif avec des acteurs locaux merci alors la charte est elle d'ores et déjà disponible oui tout à fait est ce que berger je peux te laisser mettre le lien dans la conversation pour que ce qu'ils n'auraient pas vu encore elle est depuis le le début d'année et puis peut-être une dernière question comment allons nous choisir les référents biodiversité des structures avec lesquelles on a déjà interagi c'est une bonne bonne question on va on va voir sur le terrain comment comment on fait c'est vrai qu'on je passe mélodie si tu as plus d'expérience que moi en la matière la question des référents biodiversité est ce que est ce que ça va être si facile que ça trouver des référents biodiversité pour tous les projets comment on va les choisir alors est ce que ça va être si facile oui c'est facile d'en trouver les impliquer et les les rendre moteurs dans la démarche ça c'est c'est moins évident ils seront de toute façon impliqués dans les démarches dans dans la dans les phases études impact et enquête publique et donc aller les parler en amont c'est plutôt les équiper pour le rôle qu'ils vont avoir après donc oui on en trouve il ya il ya toutes les adhérents de la fne il ya des associants locaux moi en tout cas je me fais pas de soucis là dessus merci on a mobilisé plusieurs personnes pour témoigner de leur pratique pas de la charte puisque elle vient de sortir mais voilà comment considère-t-il cette initiative et est ce que selon eux on met la barre au bon niveau de l'exigence tout en permettant le développement et l'atteinte de nos objectifs de production d'énergie et puis voilà qui nous éclaire avec leurs pratiques et peut-être je leur ai proposé à chacun de tirer un des critères de la charte pour le commenter ou nous en faire une critique à la lumière de leur expérience donc pour commencer je passe la parole à richard chamaret président du syndicat d'énergie de mayenne territoire d'énergie de mayenne merci arnaud bonjour vous m'entendez tous oui ça fonctionne bien très bien merci mélodie merci de me donner la parole c'est un honneur pour moi participer à cette table ronde que des citoyens et énergie partagée créer une charte nous en tant qu'élus on en est très content moi je suis maire d'une commune rurale de 1100 habitants et donc je suis président du syndicat d'énergie de la mayenne qui s'appelle territoire d'énergie mayenne et je siège au niveau national à la fnccr la fédération nationale des collectivités concédantes et régies qui est en lien direct avec les différents cabinets pour la transition énergétique et de voir que les citoyens prennent le pas sur la création d'une charte pour aller ou pas vers tel ou tel projet très sincèrement c'est génial parce que ça nous donne à nous des un petit peu plus d'influence sur justement tel ou tel projet pour savoir si on y va si on y passe du temps ou pas en fait on a déjà mis en place non pas une charte mais une méthode de travail qui rejoint un petit peu ce domaine là alors on n'est pas sur des domaines on fait des grandes centrales solaires avec la démarche que l'on a mis en place on est sur des centrales solaires qui vont de quelques centaines de mètres carrés à un petit peu plus de cinq six mille mètres carrés on la met en place par exemple sur des délaissés de voirie ou alors des délaissés qui sont liés aux travaux qui avaient été faits sur la ligne lgv entre rennes et le mans au niveau de la mayenne parce que la ligne traverse la mayenne en faisant un s mais beaucoup d'hectares de prix il ya eu peu d'hectares de rendu au monde agricole au total il ya 800 hectares de prix et une grande partie devait revenir au monde agricole il y a eu des échanges de termes il ya encore beaucoup de délaissés et dans ces délaissés vous avez énormément de terrains qui sont quelquefois très en pente qui sont des terrains où il ya eu du remblai demi dessus qui sont très difficiles à exploiter d'un niveau agricole par contre au niveau d'urbanisme dans les différentes communes qui sont très souvent des communes rurales ces terrains là sont restés classés en catégorie a donc en agricole la plupart du temps vous avez eu des documents d'urbanisme qui disent qu'on ne peut pas poser de photovoltaïque sur ces terrains classés en ras et donc nous on s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire dans ce domaine soit de les ramener à l'état agricole au lieu de produire l'alimentation ou avoir de levage dessus soit de créer de l'énergie de les laisser tel qu'ils étaient donc on a fait un travail avec la ddt donc les services de l'état et la chambre d'agriculture et un peu à la méthode de ce que arnaud mélodier beranger représenté tout à l'heure surtout arnaud avec les différents critères et surtout le feu rouge et on a exactement la même méthode c'est à dire qu'on se met autour de la table alors on n'est pas toujours d'accord mais on se met autour de la table et on s'est fait une concertation on a décidé que quand on présentait un projet sur telle ou telle parcelle peu importe la dimension du projet avant d'arriver aux critères dits économiques on regarde d'abord s'il ya un critère lié à l'urbanisme est lié à l'utilisation agricole si l'un des acteurs autour de la table nous donne un nom pour aller vers le projet c'est le principe du feu rouge que présenté arnaud tout à l'heure en fait on n'y va pas et je vous garantis que ça fonctionne très bien alors pourquoi on a mis ça en place parce que dans le cadre de notre scène on n'a pas forcément beaucoup de temps à perdre sur un projet de quelques centaines de mètres carrés ou de quelques milliers de mètres carrés à perdre en développement donc on veut que le projet soit il est avec un préaccord de l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse y aller et on fait le fait le job soit on n'a pas d'accord et on s'y attarde pas et puis on reviendra peut-être sur ce projet là mais pas dans l'instant parce que sur des projets de ces tailles là au sol en fonction du coût de raccordement on a très très peu de rentabilité mais nous notre rôle donc acteur du territoire c'est pas d'avoir une rentabilité c'est vraiment de développer très rapidement la production d'énergie renouvelable et puis c'est aussi un des sujets que nous dit et nous rappelle de temps en temps énergie partagée parce que le petit aspect de notre sème c'est qu'on a énergie partagée qui siège à l'intérieur du conseil d'administration de notre sème et donc ça de temps en temps aussi énergie partagée nous rappelle à son bon souvenir en nous disant attendez dans les critères on avait bien défini ça ensemble donc on reste sur ce sujet un des points je pense qu'il faudra vraiment faire très très attention j'ai vu je me suis permis de lire les questions qu'il y avait il y a une des questions qui était de faire le distinguo entre de l'agrivé pardon justement entre du photovoltaïque au sol sur des terres agricoles ou de l'agrivoltaïsme et donc il y a bien il y avait une différence parce que nous justement nous on a fait sur des terrains délaissés du photovoltaïque au sol avec en fait très peu de hauteur et plus vous pouvez quasiment plus utiliser le sol parce qu'on considère qu'en fait c'est pas un sol agricole qu'il a été détérioré et qu'en fait il est mal classé d'un point de vue urbanisme donc là vous faites du photovoltaïque au sol et de l'agrivoltaïsme l'idée que nous on en a sur le territoire mayonnaise c'est qu'en fait c'est un projet d'abord d'un agriculteur pour avoir un revenu complémentaire qui s'ajoute et non pas qu'il remplace qui s'ajoute au revenu lié à son exploitation agricole que ce soit de l'élevage ou un autre un autre produit qu'il sortirait les quelques projets que l'on a en mayenne sur des détails assez assez modestes ce sont souvent sur des terres assez séchante l'été et alors on n'est pas dans des zones humides mais des terrains qui sont assez humides en hiver et sur des exploitations en au vin donc voilà la partie je pense qu'il faut plutôt être mesuré aussi tu demandais un critère Arnaud j'en donne un deuxième si tu m'autorises en 20 secondes c'est justement l'attente de ce décret d'application je pensais très sincèrement on a revu la ministre il y a dix jours madame Pannier-Runacher nous a promis que ça devait sortir en avril si je ne me trompe pas on est déjà au mois de mai c'est toujours pas sorti on espère que ça sortira avant l'été j'ai quelques craintes parce que le mois de mai va vite passer avec les quelques ponts qu'il y a et tant qu'on n'aura pas ce décret clair d'application on risque de se heurter dans le cas de l'agrivoltaïsme à des parapluies ou des barrières de la part des services de l'état et ce qui est normal puisque la règle on peut écrire ce que l'on veut nous en tant qu'un milieu local on peut écrire ce que l'on veut en tant que citoyen on va se mettre des principes attention à ne pas trop dépenser d'énergie si on veut faire la transition énergétique de façon rapide utilisons déjà ce qu'il est possible de faire et puis attaquons-nous après à l'agrivoltaïsme une fois que ce décret d'application sera sorti je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de tes demandes Arnaud si c'est tout à fait merci merci beaucoup je vous invite si vous avez des questions sur sur la présentation des intervenants et l'activité de leur organisation de les mettre toujours par écrit on les traite et on les passera merci beaucoup Richard j'ai demandé de faire le même exercice à un autre opérateur public sous forme de SEM la SEM Avergy avec Christophe Coudert responsable ce sera Nicolas Jante le directeur de la SEM Avergy merci Nicolas à toi de jouer tout d'abord merci de nous inviter à ce webinaire on est une SEM qui est assez récente puisqu'on a fêté nos 4 ans il y a quelques jours d'existence on développe des projets solaires c'est l'essentiel de notre activité au sol mais beaucoup en toiture ombrière puisqu'on a on a aujourd'hui presque 30 mégawatts de projet dans ce domaine là et donc sur le solaire je rejoins les propos de M. Chamarré cette charte moi je la trouve très bien puisqu'elle est pas elle cible bien les enjeux à mon avis et elle rajoute pas une couche excessive de contraintes ce qui peut être le cas nous on est confronté à pas mal de collectivités qui développent elles aussi leurs chartes sur le département on a déjà 3, 4 chartes de photovoltaïques au sol et donc ça crée de la complexité supplémentaire parfois qui est pas forcément la bienvenue tout le temps donc juste pour dire nous les types de projets qu'on fait rentrent très bien dans cette charte puisque nos élus dès le départ nous ont dit on va pas faire du pur photovoltaïque sur la terre agricole ou du terrain naturel donc on s'est concentré sur les centres des anciennes décharges les friches industrielles et on a eu l'opportunité de co-investir sur un projet de centrale flottante dans le Lot et Garonne on a des bassins forcément avec le Lot et la Garonne et donc de nombreuses gravières qui sont des sites plutôt adaptés à des centrales flottantes donc on a une de 5, 4,8 mégas qui est en exploitation avec Amarenco et puis on développe nos propres projets désormais on a deux projets qui sont en étude environnementale en ce moment donc pour nous c'est effectivement dès lors qu'on est sur des plans d'eau artificiels artificiels et encore pas tous les plans d'eau artificiels puisqu'il y en a certains qui sont des lieux de balade de pêche etc. où on ne va pas mais la plupart sont plutôt disposés à recevoir des centrales flottantes Concernant l'agrivoltaïsme comme on est un territoire très agricole comme beaucoup l'agriculture Lot et Garonnaise est très diversifiée on a beaucoup de serres d'arboriculture et donc des projets qui attirent beaucoup de développeurs et on a fait le choix c'est pas vraiment un choix on a été sollicité par des agriculteurs qui voulaient développer des projets avec un objectif qui nous semblait tout à fait intéressant qui était de lutter contre les problèmes de stress hydrique en été sur des vergers donc on a décidé de travailler sur un premier projet qui est pour nous et pilote où on s'inscrive pleinement dans la charte d'énergie partagée avec des zones témoins on souhaite aussi avoir des différentes typologies de panneaux du fixe, du mobile différentes densités sur des surfaces relativement modestes dans un premier temps pour voir comment ça peut fonctionner donc voilà je pense que c'est vraiment un outil intéressant pour poser les bases de la discussion parce qu'on a beaucoup de défiance alors c'est pas aussi massif que dans l'éolien qu'on pratique moins nous mais on la rencontre il y a beaucoup de fake news qui circulent ça je vais l'apprendre à personne sur le solaire mais on a de la défiance sur cette technologie donc si on peut ramener le débat sur des choses factuelles avec des outils qui proviennent du monde que je vais qualifier de militant c'est vraiment ça nous facilite le travail derrière pour la petite histoire nous on a déjà dû arrêter des projets enfin un projet parce qu'on voilà au niveau de la concertation même si on était convaincus que c'était un bon projet c'était une voilà on a on n'a pas pu maîtriser cette concertation en faisant tout dans le bon ordre donc c'est bien de pouvoir unir nos forces voilà et petite parenthèse on travaille aussi avec avec énergie citoyenne 47 je crois qu'il y en a qui qui suivent aussi le webinaire qui est la cycle locale pour pour quoi investir sur des projets qui est de la collecte citoyenne ciblée en plus d'énergie partagée sur sur nos projets et bien très bien merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage et et qui montre aussi de la coopération entre entre SEM et coopérative citoyenne ça ça fait toujours plaisir à avoir passons la parole à Margot Vorantergem du cabinet CETIAC nous avons souhaité lui demander de témoigner pour sa compétence son expertise justement sur les questions de biodiversité peut-être Margot as-tu vu dans les questions questions réponses des quelques questions sur le déstockage de carbone qui concerne aussi les sols artificialisés ou sur les forêts postérieures à 1950 si jamais tu as envie de rebondir sur ces questions-là ce sera évidemment le bienvenu oui après effectivement c'est vrai qu'aujourd'hui notre cœur du sujet c'est voilà pour le coup qu'est-ce qu'on fait en association entre agriculture et photovoltaïque mais c'est vrai que pour le coup la question de l'environnement est primordiale aussi dans nos dans nos missions donc je reviendrai effectivement dessus moi je peux peut-être illustrer juste avec une petite présentation histoire aussi de recontextualiser qui on est et comment on intervient ce sera je tiendrai aussi le temps en partie parce qu'effectivement alors chacun parfait et bien effectivement donc moi juste pour recontextualiser donc on a un cabinet de conseil basé aujourd'hui à Lyon mais qui est intervenant sur toute la France composé de neuf ingénieurs agronomes et ce qui est important effectivement par rapport à notre cœur de métier c'est que nous aujourd'hui on intervient sur les territoires en matière d'impact des projets ou en tout cas du développement des territoires sur l'agriculture et les filières agricoles donc on associe effectivement tous les enjeux de filières d'alimentation d'agroécologie dans nos démarches par rapport à des changements ou en tout cas une mutation des projets ou des territoires et effectivement aujourd'hui le photovoltaïque c'est une part importante des enjeux territoriaux puisqu'effectivement sur le secteur national donc là vous voyez la carte de nos interventions en vert clair c'est tous les projets photovoltaïques sur terrain agricole qu'on accompagne donc déjà c'est un certain nombre c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en a plus de 250 et pour le coup on n'accompagne pas tous les projets donc ça veut dire qu'aujourd'hui en parallèle vous avez les projets éoliens en vert foncé vous avez les projets de gestion des eaux d'inondations de bassines etc. en bleu et tout ce qui va être zone d'activité logistique en rouge donc le photovoltaïque est vraiment un sujet très fort sur le foncier agricole et sur l'espace rural et on a aussi aujourd'hui une localisation sur toute la France avec une grosse concentration dans la diagonale sud-ouest-nord-est qui est effectivement le secteur où on a une grande ruralité en tout cas du contexte territorial nous aujourd'hui le photovoltaïque tel qu'on le voit c'est que on a 250 projets photovoltaïques sur terrain agricole qu'on accompagne il y en a 450 autres qu'on connaît mais qu'on n'accompagne pas qui nous ont consulté ou qu'effectivement on ne peut pas accompagner mais en moyenne c'est 22 hectares et c'est pour plus d'une centaine de développeurs photovoltaïques et effectivement aujourd'hui avec tout ce qui se passe d'un point de vue organisation et contexte entre l'usage du foncier et la mise en place du cadrage de l'agrivoltaïsme aujourd'hui c'est 100% en tout cas des projets photovoltaïques qui sont avec une ambition au moins agrivoltaïques ou en tout cas avec un enjeu d'associer agriculture et photovoltaïque le gisement il est simple c'est qu'effectivement aujourd'hui on a 29 millions d'hectares agricoles et qu'on n'a plus du tout autant assez de surface dégradée pour pouvoir répondre aux objectifs que je présenterai juste rapidement après mais c'est surtout aussi qu'on est beaucoup trop en retard pour imaginer les mettre ailleurs que sur des terres qui sont facilement accessibles ça c'est aussi une vérité qui est dure à entendre c'est qu'aujourd'hui c'est plus facile d'aller sur du fonce agricole que sur des toitures donc aujourd'hui c'est un emballement qui est très marqué nous aujourd'hui on a à peu près recensé dans nos projets donc ça fait à peu près 11 000 11 000 11 000 hectares voire 15 000 hectares maintenant qui sont en développement donc sécurisés et en développement par contre effectivement aujourd'hui tous ces projets ne sont pas reconstruits et ils vont mettre du temps à arriver sur cette construction dans un objectif effectivement d'aller plus vite pour la transition énergétique et c'est vrai que de savoir où les mettre c'est vraiment un enjeu fort pour nous parce qu'effectivement aujourd'hui on a beaucoup de photovoltaïques qui se développent sur le terrain agricole avec une ambition agrivoltaïque mais tous n'arriveront pas à être agrivoltaïques parce que de par le fait d'avoir un caractère agricole il faut qu'il y ait au moins un agriculteur dans le projet et aujourd'hui si on a 29 000 hectares agricoles on n'a que 400 000 exploitations en France donc ça veut dire qu'aujourd'hui le gisement qui est délicat pour faire de l'agrivoltaïsme c'est pas le foncier c'est les agriculteurs juste un tout petit rappel aussi effectivement nous tel qu'on le voit c'est qu'aujourd'hui jusqu'alors on est vraiment sur un rythme qui va devoir s'accélérer très fort parce qu'il faut si on retranscrit un peu les différents scénarios à 2028 ou à 2050 on va avoir une couverture nationale qui va être très forte et qui va effectivement nécessiter si on prend un hectare un mégawatt une surface importante donc voilà aujourd'hui clairement le gisement qui est ciblé c'est le foncier naturel et agricole qui n'est aujourd'hui pas vacant même s'il y a une des prises agricoles aujourd'hui c'est des surfaces qui sont occupées il y a des positions donc vous en avez parlé un petit peu mais ça voilà pour le coup ça commence à se structurer d'un point de vue doctrine et bonne pratique sur où est-ce qu'on met le photovoltaïque où est-ce qu'on met l'agrivoltaïque par contre aujourd'hui nous ce qui nous inquiète un petit peu et qui voilà il fait partie de nos points de vigilance c'est que le rythme de développement est extrêmement fort pour pouvoir justement accélérer et rattraper le retard de transition énergétique qu'on a et sauf qu'aujourd'hui ce pas de temps sur lequel on a pris du retard soulève quelques dérives voire des grosses dérives sur lesquelles aujourd'hui nous on tire des points de vigilance effectivement les points qui ont été recensés par les participants sont pertinents c'est-à-dire qu'aujourd'hui en théorie pour atteindre nos objectifs on a besoin d'une surface qui est somme toute assez négligeable par rapport aux 29 millions d'espaces qu'on a en gisement par contre aujourd'hui c'est l'espace construit qu'on estime mais avant de construire il faut sécuriser et développer et nous on estime qu'on a entre 10 à 20 fois plus de surfaces qui sont figées pendant 5 à 10 ans pour le développement de projets photovoltaïques par rapport à ce qui va être construit et en fait pendant 5 ou 10 ans il ne se passe rien sur les espaces agricoles et encore moins du coup sur les projets d'agriculteurs et donc ça ralentit aussi les capacités de transmission comme c'était évoqué parce que pendant qu'un projet de développement photovoltaïque se fait ou agrivoltaïque se fait sur un foncier par chance il y a un agriculteur qui peut participer au projet et s'installer dans le cadre du projet mais ça peut aussi être une façon de rendre inaccessible le foncier à de l'installation agricole donc ça c'est un point de vigilance qu'aujourd'hui nous inquiète un petit peu parce qu'aujourd'hui ça va très vite et qu'effectivement par rapport au retard qu'on a pris les objectifs tels qu'aujourd'hui on attend des réponses très fortes et très ambitieuses il y aura certainement un lot de pots cassés qui va soit aujourd'hui conditionner la perte de surface ou en tout cas artificialiser des surfaces agricoles ou avoir des projets à Libye ou de grandes surfaces qui sera difficile de récupérer après donc ça voilà pour le coup le cadrage de l'agrivoltaïsme et le cadrage de l'utilisation du foncier agricole est très important parce qu'aujourd'hui on a un très fort développement et une forte spéculation effectivement parce qu'aujourd'hui les moyens sont tellement importants et le retard tellement pris qu'on donne les moyens pour aller vite mais effectivement on est hors cadre en tout cas dans une temporalité qui n'existe pas par rapport au schéma agricole classique et donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on sait que par rapport aux projets qu'on accompagne on pourra atteindre les objectifs 2050 demain si tous les projets qu'on accompagne passer dans nos jargons qu'on a aujourd'hui ce qu'on ne sait pas aussi c'est quelle part du sol ou en tout cas des surfaces naturelles et agricoles seront dans le bilan en tout cas aujourd'hui on a 50% en toiture 50% en surface au sol il est possible que ce ratio change avec les prochaines lois d'accélération et que l'usage systématique du foncier naturel agricole soit soit promu du photovoltaïque mais en tout cas au moins de l'agrivoltaïsme sous réserve qu'aujourd'hui on a encore du mal à classifier ce qui est agrivoltaïque donc on peut se retrouver avec beaucoup de photovoltaïques sur terrain agricole et assez peu d'agrivoltaïsme si on n'arrive pas à effectivement bien catégoriser les services rendus et les partenaires qu'il y a derrière puisqu'aujourd'hui effectivement qui dit agrivoltaïsme dit agriculteur et aujourd'hui des agriculteurs qui seront là dans 30 ans avec un rythme de 20% de disparition tous les 10 ans ça peut poser question pour nous effectivement par rapport aux questions qu'on avait survolées et effectivement les points de critères et de services de levier d'action du photovoltaïque sur les espaces agricoles et naturels c'est vrai qu'aujourd'hui notre retour d'expérience montre que souvent on parle de services un peu de façon évasive et sans avoir vraiment pleinement conscience de ce qui peut être vraiment intéressant pour les filières agricoles ou en tout cas pour l'espace et les acteurs du territoire nous on a deux approches qui est un peu notre retour d'expérience et puis le bilan qu'on peut faire des projets qu'on a accompagné c'est soit effectivement on a une priorité à maintenir le tissu agricole et à l'aider à rester ancré sur son territoire à prendre en compte ses ressources et à effectivement garantir une pérennité du tissu agricole et alimentaire local soit on a effectivement si la question de la transmission et du maintien des agriculteurs sur un territoire n'est pas la priorité parce que c'est aujourd'hui bien dynamique c'est d'apporter un service qui va permettre de s'adapter au changement climatique partager un peu mieux les ressources naturelles et économiques et puis effectivement essayer de mutualiser les enjeux pour pouvoir apporter un plus au filaire agricole aujourd'hui dans les projets qu'on accompagne on a je dirais une majorité des projets qui sont dans une dynamique où on est sur un exploitant qui a plus de 55 ans parce que la moyenne tâche des exploitations agricoles aujourd'hui c'est 52 ans donc un sur deux il y a plus de 52 ans ça veut dire qu'aujourd'hui en fait dans 30 ans on ne sait pas ce qu'il y aura sur ces surfaces-là et on espère qu'il y a un agriculteur mais aujourd'hui on n'en est pas sûr et donc la plupart des projets aujourd'hui que nous on accompagne c'est vraiment sur cette question de la transmission et du maintien du maillage agricole parce que si on n'a plus d'agriculteurs sur une commune ça peut vouloir dire en frichement et retour à l'espace naturel mais ça peut vouloir dire aussi un autre système agricole qui se met en place avec des systèmes plus mécanisés moins ancrés localement et avec des pratiques moins proches en tout cas des schémas qu'il peut y avoir donc c'est vrai qu'on n'est pas encore dans un schéma qui est clair sur ce qu'on peut assurer en termes de localisation et de maillage mais c'est vrai que quasiment une majorité des projets sont sur maintenir un tissu agricole sur la durée dans le cadre des projets agricole taïques et ça pour le coup aujourd'hui c'est un levier sur lequel en France on a réussi à protéger beaucoup le foncier mais on a assez peu réussi à protéger les agriculteurs et le métier d'agricole en soi ce qui fait qu'aujourd'hui on a quelques dérives aussi et des besoins de mutation du modèle agricole mais qui ont assez peu de leviers d'action derrière donc voilà en gros nous ce qui effectivement nous tient à cœur et par rapport aux enjeux qu'on voit sur cette filière et sur les enjeux territoriaux que ça soulève c'est où les mettre mais avec qui les mettre et pourquoi et où là on est encore plus dans le flou parce qu'aujourd'hui les projets sont en cours de développement sont ambitieux mais le facteur limitant va vraiment être l'usage agricole des surfaces et effectivement la compatibilité avec un enjeu de durabilité donc préservation des ressources adaptation au changement climatique maintien des filières alimentaires tous ces sujets-là qui sont aussi des enjeux agricoles finalement globaux on les retrouve dans ces projets et ça rajoute une complexité aussi à cette transition énergétique puisqu'il s'agit aussi de garantir un usage et une résilience des territoires par rapport à ce maillage et ce système agricole en place donc c'est vrai qu'aujourd'hui notre retour au sujet est-ce que cette charte est-ce qu'elle vous semble la même de répondre à ces enjeux que vous avez perçus oui je pense qu'effectivement c'est un premier c'est un premier pas qui est aujourd'hui ce qu'on a marqué c'est qu'à chaque fois il y a besoin de bien correspondre aux enjeux du territoire c'est-à-dire que la concertation la partie citoyenne et les premiers choix en tout cas de services que vous avez cités dans votre charte aujourd'hui c'est pas monnaie courante encore dans les projets et on a vraiment besoin de pouvoir investir et bien fixer les premiers cadres qui doivent être aujourd'hui ciblés comme vous l'avez mentionné avec des premiers critères qui doivent être on met des no-go sur des projets où il y a des enjeux forts et des go avec réserve quand il y a des points de vigilance sur lesquels il faut vérifier la faisabilité donc ça me paraît effectivement être un bon début l'enjeu c'est que pour le coup il faudra que vous ayez de la surveillance en tout cas un observatoire qui vous permette de garantir sur la durée puisque en fait ce enjeu ça va être de garantir ses services et ses critères tout au long du projet puisque le projet va durer 30 ans et c'est vrai que ça peut changer aujourd'hui en termes de critères et qu'est-ce qui se passe si jamais ces critères ne sont plus rencontrés au bout d'un moment ça on ne le sait pas encore de notre côté c'est un très bon début merci de notre côté quand une ligne rouge est atteinte clairement on met en place et ça est vrai pour l'ensemble de nos outils garantissant le label on met en place un plan d'action avec les porteurs de projet pour revenir dans nos lignes orange et verte et si ce n'est pas possible si on n'y arrive pas ou que les partenaires ne le souhaitent pas on organise la sortie d'énergie partagée progressive pas du jour au lendemain mais on prend les dispositions car on n'a pas évidemment vocation à soutenir des projets qui ne respectent pas notre charte même si c'est en cours d'exploitation après c'est vrai que pour l'instant il y a déjà aussi ce qu'on voit et c'est bien que vous l'ayez mentionné dans votre charte aussi c'est l'articulation entre les enjeux environnementaux et les enjeux agricoles c'est-à-dire que pour le coup il faut que ça permette aussi d'apporter un service qui permette de répondre aux enjeux environnementaux des filières agricoles et pour le coup c'est pas facile en théorie pour les agriculteurs qui n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre mais aussi il faut que ça soit en cohérence avec quelque chose qui leur permet de vivre donc c'est vrai que cette articulation-là est majeure et le photovoltaïque peut avoir des leviers du moment où il sécurise des investissements où il sécurise des tests ou des alternatives qui permettent aussi de garantir une viabilité du système agricole pendant une phase de test donc c'est intéressant mais c'est vrai que pour le coup aujourd'hui on n'a pas de retour d'expérience c'est un point important et qu'on manque d'expérimentation et de cas de test pour pouvoir avoir quelque chose d'applicable ou en tout cas d'étudiable parce qu'aujourd'hui tous les retours d'expérience sont soit très empiriques soit sur un mois ou deux mais qui ne correspondent pas à un rythme de vie agricole ou à l'étranger Très bien merci Margot est-ce que je peux reprendre le partage d'écran pour merci beaucoup pour cette présentation je reprends le partage pour présenter deux acteurs agricoles les deux derniers intervenants de notre table ronde qui donc justement de l'expérience agricole ils en ont je vais d'abord passer la parole à Johanna Manteau chargée de mission climat à la Fédération nationale d'agriculture biologique merci Arnaud et merci pour cette invitation pour ce webinaire du coup rapidement la Fédération nationale de l'agriculture bio c'est le réseau des agriculteurs bio on regroupe à peu près 10 000 agriculteurs bio en France et on a deux principales missions la première c'est la défense des agriculteurs bio en termes de plaidoyers et de syndicats on va dire et la deuxième mission c'est de porter et faire en sorte de massifier l'agriculture bio sur toute la France métropolitaine et ailleurs de façon à développer ce modèle agricole auquel nos adhérents adhèrent pleinement voilà donc moi je suis chargée de mission climat à la FNAB et pour vous remettre un petit peu de contexte la question du PV au sol agricole est arrivée au travers le prisme de l'agrivoltaïsme évidemment il y a beaucoup de nos adhérents qui ont été contactés pour pouvoir voilà mettre des panneaux photovoltaïques sur leur terrain avec plusieurs enjeux l'enjeu d'abord de participer en fait à la transition énergétique du pays et faire en sorte que l'agriculture puisse y participer y compris en bio le deuxième enjeu c'est l'enjeu du revenu agricole faire en sorte qu'il y ait des compléments de revenus pour les agriculteurs qui puissent qui mettent en place ce genre de projet et le troisième enjeu c'est la question de l'adaptation au changement climatique puisque vous n'êtes pas sans savoir que les impacts et la variabilité du changement climatique vont mettre à mal nos productions et l'agrivoltaïsme pourrait permettre en tout cas d'après ce que les développeurs PV disent permettre de contribuer à cette adaptation au changement climatique en apportant de l'ombrage et en étant plus résilient face à la question de l'eau donc nous au niveau de la FNAB notre rôle c'était de nous positionner sur ces questions-là et donc on a mis un an à réfléchir à tout ça et donc on a sorti un positionnement politique sur cette question qui va quand même beaucoup dans le sens de la charte qui a été présentée par Énergie Partagée au sens où ce que la FNAB dit c'est que avant de commencer à poser des panneaux photovoltaïques sur le sol il faut réévaluer la capacité à poser des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles sans avoir à en construire de nouveau forcément mais en tout cas refaire ce travail-là de comprendre où est-ce qu'on peut les mettre de façon à baisser l'impact sur les paysages et aussi sur les terres agricoles de ce type de panneaux photovoltaïques et en dernier recours travailler du panneau photovoltaïque au sol dans le sens de la définition de l'agrivoltaïsme c'est-à-dire en réussissant à conserver la vocation alimentaire qui est la vocation première de l'agriculture et en particulier de l'agriculture biologique donc là-dessus on est assez d'accord avec la charte que vous avez développée et puis ensuite on a été un petit peu plus loin sur ces questions-là en essayant de définir des critères qui selon nous étaient importants à dire puisque ce qu'on remarque aujourd'hui dans les projets photovoltaïques tels qu'ils sont développés aujourd'hui c'est que on l'a bien vu il faut accélérer les choses et donc on en arrive à des gros projets 22 hectares par projet c'est énorme les agriculteurs sont enfin c'est souvent des petites exploitations si ça fait 22 hectares par projet peut-être que ça regroupe plusieurs agriculteurs mais si c'est un seul agriculteur ça peut poser des questions et ça peut mettre à risque l'exploitation agricole si finalement l'exploitation des PV n'est pas viable sur le long terme qu'elle pose des problèmes au niveau des rendements agricoles et donc de l'efficacité de la production alimentaire et donc nous ce qu'on a dit c'est qu'en gros on souhaitait que si des agriculteurs bio souhaitent se lancer dans l'agrivoltaïsme demain et bien il faudrait que les projets photovoltaïques soient plutôt de taille très restreinte et donc moins de cinq hectares et surtout que la la densité de panneaux photovoltaïques soit moindre que ce qu'elle est actuellement pour pouvoir permettre une continuité écologique plus large et aussi pour pouvoir avoir des paysages un peu plus un peu plus comment dire naturels et permettre finalement de développer d'autres solutions alternatives pour répondre à l'enjeu d'adaptation au changement climatique notamment la plantation de haies l'agroforesterie etc etc et donc l'enjeu c'est de mettre du photovoltaïque lorsque c'est nécessaire et que la question de l'ombrage est très importante mais en parallèle travailler à des solutions basées sur la nature qui qui par ailleurs peuvent se développer sur les mêmes champs voilà et puis effectivement par rapport à la charte qui a été développée par l'énergie partagée nous on est très très d'accord avec le fait de suivre en continu les projets agricoles et photovoltaïques avec un suivi agronomique poussé et notamment un suivi sur la biodiversité puisque l'ADEME a récemment donc sorti je pense que la plupart des gens autour de cette table le savent a sorti donc un rapport sur le PV au sol et on s'y est beaucoup appuyé et ce qu'il montre aussi c'est que sur la biodiversité il y a un manque de recul flagrant qui fait que nous au niveau du réseau des agriculteurs bio on est très prudent sur ces questions-là puisque l'agriculture sans biodiversité ça n'existe pas donc réussir à mettre du PV au sol pour favoriser la transition énergétique c'est important mais c'est aussi important d'être suffisamment prudent pour se préserver d'une éventuelle dégradation encore plus poussée que ce qu'elle est de la biodiversité puisqu'on rappelle que l'agriculture aujourd'hui c'est le premier facteur de perte de biodiversité au monde donc on est assez prudent sur ces questions-là et puis donc densité taille des projets suivi agronomique et concertation au niveau des collectivités je suis assez contente de voir qu'il y a des collectivités il y a nombreuses collectivités parmi nous qui s'intéressent à ces sujets-là et juste pour rappeler donc il n'y a pas que les chambres d'agriculture qui sont des acteurs agricoles au sein des territoires il ne faut pas oublier les autres acteurs et notamment les groupements d'agriculteurs bio qui ont une parole qui peut être intéressante aussi à écouter pour favoriser le développement d'une agriculture durable sur les territoires et donc pour nous si on développe le PV au sol et ou l'agrivoltaïsme il faut absolument que ce soit fait de manière concertée et que ça aide surtout à favoriser le renouvellement des générations puisqu'on l'a déjà entendu mais il faut absolument que les générations se renouvellent au niveau agriculteur et l'agriculture biologique peut être un des leviers intéressants à mobiliser quand on déploie un projet dans une collectivité en lien avec la transition énergétique et donc le PV au sol voilà et surtout une dernière chose que la FNAB porte c'est l'enjeu de la sobriété et agricole et énergétique ce qu'on dit nous c'est que effectivement l'agriculture devra forcément participer à la transition énergétique globale française mais il ne faut pas oublier que ces enjeux-là doivent être aussi vraiment cadrés et doivent aussi prendre en compte l'enjeu de sobriété et donc de faire un peu moins d'énergie pour réussir à travailler mieux demain et surtout à baisser les bouleversements climatiques auxquels on fait face aujourd'hui je vous partage dans le chat un communiqué de presse qu'on a fait sur le positionnement de la FNAB pour que vous puissiez lire un peu les différents critères qui font que selon nous un projet peut être vertueux ou non et donc ça résume ce que je viens de dire et par rapport à la charte un critère qui me semble intéressant et en même temps qui peut être selon moi peut-être retravaillé dans les années à venir c'est la question du rendement agricole et du maintien en fait de la production alimentaire alors je ne sais plus exactement où est-ce que c'est mais ce que j'avais retenu c'est qu'en gros l'énergie partagée dit qu'il faut qu'effectivement les panneaux photovoltaïques qui sont mis sur les terres agricoles maintiennent un niveau de production important enfin en tout cas le même ou alors qu'il soit supérieur simplement un point d'attention les études aujourd'hui qui sont réalisées par la recherche montrent que les panneaux photovoltaïques avec la densité avec laquelle on les place sur les parcelles ils ont plutôt tendance à baisser les rendements agricoles et donc la production alimentaire in fine donc c'est pour ça que nous on souhaite que cette densité elle soit abaissée au fur et à mesure du temps et que et surtout on a l'impression que jusqu'ici les panneaux photovoltaïques n'ont pas augmenté les rendements agricoles mais ça mérite beaucoup beaucoup de recherches supplémentaires et de tests supplémentaires pour continuer à avoir de la donnée là-dessus et pouvoir aboutir à vraiment un consensus sur cette question de la production alimentaire et des atouts du PV vis-à-vis de la production alimentaire voilà j'en ai terminé merci merci beaucoup Johanna je passe je passe tout de suite la parole au dernier intervenant Hugo Battelle responsable énergie renouvelable au groupe Oxian oui bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation à ce webinaire donc moi je représente une coopérative agricole située sur le quart sud-est de la France on est présent sur le territoire ronalpin on accompagne à peu près 7000 agriculteurs présents sur le territoire et on a du coup une équipe énergie renouvelable qui accompagne nos adhérents sur tout ce qui est photovoltaïque méthanisation et agrivoltaïsme depuis 2018 donc du coup ce que ce que je souhaitais dire en premier point sur l'intérêt de cette charte bien évidemment que on rejoint la nécessité de ce genre d'initiative je pense qu'en plus la charte est plutôt bien construite elle est assez exhaustive elle aborde pas mal de points simplement je rebondirai sur quelques commentaires ou remarques qui ont été faites à l'oral sur la nécessité de recroiser avec les différents autres supports existants mais sinon sur le principe je suis plutôt très favorable à ce type d'initiative le tout après c'est sur la diffusion la communication de tout ça alors voilà pour cadrer un petit peu mes échanges nous on a vraiment au service des agriculteurs et de notre propre outil qui est la coopérative on a bien une démarche qui s'apparente du coup à ces démarches collectives coopératives mais aujourd'hui on ne connaissait pas particulièrement énergie partagée donc c'est une très bonne chose parce que ça nous permet d'allargir aussi notre cercle et puis simplement pour vous dire qu'on a un gros travail aujourd'hui de fond qui consiste à intégrer justement les collectivités territoriales dans le travail que l'on fait au quotidien avec nos agriculteurs nous on bénéficie d'un retour d'expérience de 4 méthaniseurs en fonctionnement et puis de 25 mégawatts de solaire en toiture en développement et quelques projets du coup agrivoltaïques et donc du coup ça fait partie un petit peu des points que je souhaitais aussi souligner par rapport aux échanges alors je vais être un petit peu pénible avec ça mais en fait aujourd'hui c'est très important c'est qu'on a vite des raccourcis entre du solaire au sol sur des parcelles agricoles et l'agrivoltaïsme comme ça l'a été dit l'agrivoltaïsme maintenant bénéficie de sa définition qui a été légiférée il est vraiment important de faire une séparation entre les deux le solaire au sol n'est pas de l'agrivoltaïsme et donc moi j'ai un positionnement très strict par rapport à tout ça tout simplement nous on a été contributeurs de la rédaction de la loi on est allé au Sénat à l'Assemblée nationale pour défendre cette vision et cette nécessité de définir ce qu'est l'agrivoltaïsme et on est vraiment très vigilants et on attend avec impatience effectivement les décrets d'application qui vont aller plus loin dans réellement ce que l'on va attendre de l'agrivoltaïsme mais il est vraiment important de faire cette séparation entre les deux parce qu'on ne parle pas de la même chose donc moi je vais essayer plutôt de rester focusser sur la partie solaire au sol qui était plutôt la discussion d'aujourd'hui autour de cette charte mais voilà je vous invite vraiment à faire la distinction entre les deux parce qu'on souffre déjà dans le langage commun aujourd'hui de cet amalgame de l'agrivoltaïsme qui résume toute activité solaire sur des terres agricoles ce qui n'est pas le cas en fait concrètement nous notre position au niveau donc une coopérative agricole on est dirigé par des agriculteurs administrateurs qui représentent tous les agriculteurs adhérents à la coopérative et aujourd'hui on a un refus strict d'utiliser en fait le foncier qui a une vocation agricole c'est-à-dire que nous on lit ça d'une façon complètement indépendante de l'urbanisme c'est-à-dire que ce qui nous intéresse c'est de savoir si la parcelle agricole a une activité agricole en tant que telle c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a du foncier potentiellement en zone industrielle ou qui n'est pas classée à l'urbanisme et c'est pas parce que cette terre-là est en U par exemple qu'il faut à tout prix faire une centrale photovoltaïque dessus si elle a un potentiel agricole intéressant ça ne sert à rien de le faire donc nous on considère qu'on peut faire des centrales au sol et on va d'ailleurs plutôt rejoindre toutes les préconisations de la charte que vous proposez pour ces centrales au sol sur des terrains délaissés ou des terrains sur lesquels l'installation semble être possible mais à partir du moment où on aura une coactivité avec une activité significative agricole on va plutôt partir sur des cahiers des charges qui correspondent à de l'agrivoltaïsme avec un cahier des charges qui est propre à nous-m c'est-à-dire qu'aujourd'hui on considère que la définition de l'agrivoltaïsme et comme elle est faite n'est pas suffisante pour pouvoir protéger et encadrer justement ce que doit être l'agrivoltaïsme aujourd'hui la notion de partage de la valeur c'était aussi un point sur lequel je voulais revenir j'ai vu beaucoup de commentaires dans le chat sur l'encadrement des loyers la spéculation foncière etc nous on travaillait beaucoup là-dessus dans le sens où on dit si le photovoltaïque est générateur de valeur il ne faut pas bêtement vouloir encadrer des loyers qui pourraient en fait revenir à un enrichissement des développeurs et des investisseurs si cette valeur créée sur du foncier potentiellement agricole existe il faut simplement la capter et la réintroduire dans l'agricole pour qu'en fait on ne s'assied pas sur une partie de cette valeur ajoutée qui peut créer le solaire mais le tout c'est dans la mise en marché de cette nouvelle valeur qui a été créée et nous aujourd'hui alors là j'ai pu se faire le parallèle avec les projets agrivoltaïques pour le coup parce qu'on a des applications très directes qui permettent de valoriser cette valeur créée typiquement on va plutôt travailler sur de l'investissement au service de la production donc si je prends l'exemple par exemple d'une coactivité avec de l'élevage de poules pondeuses par exemple on va investir l'argent libéré par la rentabilité du projet dans des systèmes de filets pour pouvoir protéger les animaux contre les différents prédateurs on va investir dans des systèmes d'irrigation innovants qui vont permettre de réduire les consommations en eau on va pouvoir investir dans du matériel spécifique plus performant de l'intelligence de la mesure enfin voilà de l'outillage à la parcelle tout ça c'est de la valeur plutôt que de l'investir dans un loyer qui peut créer de la spéculation on préfère l'investir dans des outils qui vont servir à la performance et à la sobriété de l'exploitation de la parcelle donc après sur d'autres notions sur le partage de la valeur créée bien évidemment qu'en tant que coopérative agricole on essaye de faire en sorte que l'argent qui va être libéré puisse revenir aux agriculteurs et c'est pour ça que nous en tant que coopérative ayant des moyens financiers et des partenaires financiers qui nous accorderont certainement plus de crédit qu'à des agriculteurs individuellement on est convaincu qu'on a un rôle à jouer là-dedans donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se positionne sur ces sujets-là pour pouvoir capitalistiquement être présent pour représenter nos agriculteurs et ensuite réinvestir la valeur créée dans des projets agricoles notre idée aussi sur la création une valeur c'est d'aller jusqu'à la valorisation de l'énergie donc aujourd'hui en fait on considère que produire de l'énergie c'est bien mais il faut savoir ce que l'on souhaite en faire et aujourd'hui on a un marché de l'énergie qui s'est complètement libéralisé suite à ce qu'on vient de connaître sur la hausse des prix de l'énergie et donc du coup on va travailler énormément sur la mise en place de contrats de gré à gré donc des pipiers pour ceux qui sont plus habitués à ce jargon-là en fait on fait le constat que le territoire a besoin d'énergie les industriels des territoires ont besoin de l'énergie nous-mêmes en tant que coopératifs aujourd'hui on est consommateurs de quantités importantes en électricité nos adhérents agriculteurs aussi et donc voilà on va essayer de faire en sorte que l'énergie produite sur un territoire reste sur le territoire et qu'elle puisse être tracée et surtout au service de la performance de nos exploitations parce qu'on voit que le volet énergie qui n'était pas forcément un sujet dans le monde agricole commence à le devenir notamment particulièrement pour certaines activités et donc on se dit qu'il est urgent de mettre la main là-dessus pour pouvoir sécuriser et être résilient dans la durée donc là on va parler par exemple des sujets irrigation on va parler des sujets de stockage de fruits et légumes qui nécessitent des chambres froides des outils de transformation fromagère enfin voilà tout un tas d'activités précises sur lesquelles on sait qu'il y a de la consommation nos méthaniseurs agricoles par exemple enfin voilà donc on flèche un petit peu des typologies et puis l'objectif c'est de mettre en relation les producteurs et les consommateurs pour pouvoir faire des marchés de gré à gré ensuite il y a une notion que je voulais vous partager aussi c'est sur la taille des installations nous avec notre statut coopératif c'est pratique puisqu'on a une vision territoriale assez précise et en fait notre réflexion c'est de se dire il faut que cette transition énergétique bénéficie au plus grand nombre d'agriculteurs pour pouvoir diversifier leurs activités et une fois de plus être plus résilient dans la durée et donc on dit que ces installations plutôt que de massifier des grandes centrales en un endroit précis autant peut-être fonctionner par grappe de projet parce qu'en fait l'enjeu principal c'est le raccordement au poste source et donc comment on peut peut-être ramener un poste source à un endroit stratégique où il y a une densité d'exploitation intéressante où on peut par exploitation aller chercher un ou deux hectares de projet pour éviter d'avoir des grosses centrales de 20, 30, 40 hectares groupés en un endroit voilà un petit peu les types de réflexions qu'on porte aujourd'hui et après par rapport aux réflexions qui ont été menées sur le manque des retours d'expérience etc nous on essaie alors moi je suis représentant du coup de France Agrivoltaïsme je suis administrateur de l'association ce qui me permet d'avoir déjà accès à de la veille sur ce qui se fait au niveau international sur l'agrivoltaïsme sur les parties centrales au sol aujourd'hui on est assez prudent puisqu'on voit effectivement pas forcément de compatibilité entre une activité agricole au sens strict et le photovoltaïque c'est à dire que comme ça a été très bien dit par un collègue qui m'a précédé aujourd'hui on constate qu'avec des densités fortes de modules photovoltaïques alors on a un microclimat qui se crée à la parcelle qui peut être favorable notamment pour de la pousse de l'herbe donc c'est là où des fois le raccourci est fait en disant mais attendez on a fait des expérimentations sur de l'herbe et on constate qu'en fait il y a une meilleure pousse de l'herbe il faut quand même remettre ça dans un contexte particulier et comparer les situations où on est en situation non stressée par exemple pour voir réellement l'impact mais l'objectif pour nous c'est de se dire que sur de l'agrivoltaïsme à l'étranger il y a du retour d'expérience il y a des développeurs et des fournisseurs de structures qui ont des structures vraiment pilotées au service de la plante et qui bénéficient d'un certain retour d'expérience sur certaines productions donc ça nous on va capter tout ça pour être capable de pousser des solutions adaptées à la production et puis après sur le solaire au sol aujourd'hui je suis toujours un petit peu et ça fera le bien avec un des biais de la rédaction actuelle de la définition de l'agrivoltaïsme c'est le fait que se cantonner à un service direct rendu à l'agriculture c'est trop limitant parce qu'en fait aujourd'hui partez du principe que vous mettez des panneaux photovoltaïques partout sur les terres agricoles vous allez apporter un service direct qui va être la réduction du stress hydrique avec limitation des vapeaux de transpiration donc on pourra dire oui on a coché la règle d'une règle d'un service direct à l'agriculture sauf que la conséquence de tout ça c'est qu'on aura quasiment plus de production agricole sur les terres donc voilà il faut faire attention à ces règles qui peuvent être bien encadrées mais en fait dans la pratique qui sont largement insuffisantes et donc moi par rapport à la consigne qui était de dire est-ce que vous voulez retenir quelque chose enfin critiquer ou retenir une mesure en particulier moi j'ai pas fait cet exercice là j'avais plutôt l'ambition de le faire assez rapidement de revenir sur tout l'axe 2 sur toute la partie agricole et de revenir sur les différentes critiques que je pouvais en faire il y en a une que je viens de vous faire tout de suite c'est sur la notion de service direct il faut être vraiment très vigilant avec cette définition qui en fait peut être très limitante il y a les notions des jachères de plus de 5 ans si elles sont jachères de plus de 5 ans il y a des raisons pour lesquelles elles l'ont été donc pour moi effectivement le solaire au sol sur ces parcelles là ne pose pas spécialement de problématiques mais quid de la biodiversité où là clairement nous ne sommes pas des spécialistes du sujet et nous ne pouvons pas nous positionner sur l'impact de ces structures sur la biodiversité mais je pense qu'avec quelques éléments déjà que vous avez présenté dans la charte il y a quand même des moyens de se prémunir de problématiques qu'on pourra rencontrer oui parce que c'est les critères ce n'est pas des critères au choix c'est un parmi les critères c'est tous les critères à la fois biodives et agricoles donc ça fait un maillage du projet qui doit permettre de non mais bien sûr mais quand je vous disais c'est par rapport à la question que vous m'avez posé en amont pour l'intervention d'aujourd'hui ayant des compétences sur le sujet agricole je vais plutôt m'attarder sur le sujet agricole voilà tout en disant que sur la biodiversité on sera vigilant mais on s'adossera des structures compétentes parce que nous n'avons pas forcément la compétence même si on a tout un tas d'actions qui favorisent la biodiversité dans notre modèle de transition agroécologique voilà je ne vais pas chercher à me positionner sur ces critères que vous avez retenus n'étant pas compétents après sur le suivi de l'impact des structures sur l'agricole je pense qu'il faut être conscient que quand on va parler de centrale au sol ça va quand même être difficile de parler de suivi agronomique derrière on peut mesurer des différences avec des zones témoins mais pour moi on mesurera très difficilement l'impact sur la production agricole quand on va être sur des structures purement au sol qui pour moi n'ont rien à faire sur des parcelles agricoles ensuite sur les points sur lesquels je souhaitais revenir c'est sur la caution que l'on peut accorder à l'agriculteur c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on rencontre beaucoup d'agriculteurs qui ont une vision du solaire et de l'opportunité du solaire qui nous font froid dans le dos c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on a beaucoup d'agriculteurs qui entre guillemets d'un point de vue éthique ne veulent plus exercer leur fonction d'agriculteur qui est là pour nourrir les hommes et les animaux mais tout simplement qui est quelqu'un qui jouit de foncier et qui veut trouver une rentabilité sur ce foncier et alors je ne jette pas la pierre certainement que cette lassitude et ce besoin de trouver de la rentabilité il est certainement fondé dans un manque de rémunération des denrées alimentaires aujourd'hui un manque de reconnaissance du métier de l'agriculteur je ne vais pas en faire le débat ici mais en tout cas notre volonté en tant que coopérative c'est de transmettre l'outil agricole de génération en génération et quand on a à faire face à des agriculteurs qui eux se positionnent en disant voilà moi je vais devenir rentier de mes terres et je verrai ce que je ferai en termes d'activité agricole dessus après voilà ça ça nous chagrine et malheureusement ça existe dans le paysage donc c'est pour ça que je suis toujours très vigilant en disant la co-construction du projet avec l'agriculteur pour moi ce n'est pas une fin en soi parce qu'on a eu côtoyé dans les différentes instances dans lesquelles on a été représenté des agriculteurs qui eux font des projets clairement à Libye et où en fait ils souhaitent vivre de la rentabilité de la location à l'hectare de leur foncier et donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant l'exploitant agricole n'est pas la caution forcément du volet agricole du projet il vaut mieux se fédérer un collectif de représentants du monde agricole avec l'agriculteur concerné bien évidemment mais pour pouvoir prendre de la hauteur sur le fondement agricole réellement de ce projet et puis Hugo juste comme il est 17h20 il nous reste 10 minutes on a quelques questions à l'oral auxquelles répondre voilà si ça te va de prendre dans les derniers critères peut-être encore un que tu peux commenter ouais non mais je vais m'en arrêter là je pense que vous avez compris l'idée voilà je suis à disposition pour répondre aux questions mais voilà pour finir peut-être sur la création de valeur en local l'objectif c'est vraiment de pouvoir faire accéder aux agriculteurs à la valeur qui a été créée puisque c'est quand même eux qui détiennent le foncier quand on parle de foncier agricole et nous on va être vigilants justement à ce partage de la valeur bon vous avez soulevé déjà tout un tas de sujets en amont je ne vais pas revenir dessus sur la transmissibilité enfin j'ai trouvé la mise en avant du CETIAC très très pertinente sur le risque à terme nous clairement on a vraiment très peur de cette confusion entre l'agrivoltaïsme et le solaire au sol sur les parcelles agricoles surtout quand on voit la vitesse à laquelle ça avance et donc c'est pour ça qu'on croit beaucoup à des organes décisionnels dopés en termes de représentants du monde agricole pour être capables d'essayer d'accompagner les décideurs sur le bien fondé au nom des projets merci beaucoup Hugo et puis surtout merci pour ton intervention au pied levé parce que il y a eu un petit malentendu Johanna j'ai vu que tu voulais compléter mais pareil dans un temps très contraint puisqu'il nous reste 8 minutes oui juste pour dire que je suis plutôt très d'accord avec tout ce que Hugo vient de vient de dire notamment sur la question de la valeur ajoutée et de comment on fait pour que l'argent soit redonné aux agriculteurs mais sans alibi et juste je l'ai écrit dans le chat donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu mais j'ai oublié de mentionner plusieurs points dans ma présentation sur sur la vigilance que nous on a sur les panneaux photovoltaïques et la sur-spécialisation en fait des panneaux photovoltaïques en fonction de la production et ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans votre charte mais qui pourra peut-être être retravaillé c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on fait du maraîchage on n'a pas le même type de panneaux photovoltaïques au-dessus des légumes qu'au-dessus des ovins par exemple et donc ce qui conduit en fait à spécialiser aussi les parcelles agricoles et donc les exploitations agricoles et ça c'est quelque chose qui nous semble pas très cohérent avec les enjeux d'adaptation au changement climatique qui tendent vers plus de diversification des exploitations et donc voilà ça peut être un frein en tout cas pour nous à développer du photovoltaïque et c'est en ça qu'on a dit qu'on aimerait que les projets photovoltaïques soient plus restreints en termes de taille pour pouvoir permettre d'avoir plusieurs ateliers et avoir moins de risques et la deuxième chose c'est sur le foncier agricole et sur les contrats de fermage c'est marqué dans votre charte qu'il faut garantir les fermages nous ce qu'on remarque en discutant avec les acteurs c'est que clairement les fermages disparaissent au profit d'autres contrats type buy-and-phito-éthique et que ça ne protège pas du tout pareil les agriculteurs donc il y a une précarité vis-à-vis du foncier qui est mise en valeur via ces genres de contrats et qui nous pose des questions encore plus larges que celles de la seule spéculation du foncier qui est déjà un gros enjeu de notre point de vue et une dernière chose pour répondre à la personne qui parlait de CETIAC sur l'agrivoltaïsme et le fait que ça permet un meilleur accès au foncier c'est vrai et c'est faux à la fois au sens où effectivement ça pourrait inciter des agriculteurs à s'installer puisqu'il y a moins le risque sur la capacité des sols à avoir de l'eau par exemple et en même temps ça pose de grosses questions sur la transmissibilité des exploitations et je ne suis pas sûre que c'est comme ça qu'on va réussir à renouveler les générations simplement en agitant seulement la question de l'agrivoltaïsme pour renouveler les générations voilà je m'en arrête là merci merci beaucoup Johanna merci à tous les intervenants pour s'être prêtés à l'exercice vous voyez de nombreux compliments à vos présentations qui semblent avoir beaucoup intéressé les participants on a encore quelques questions à traiter peut-être à l'oral sur alors là je vais me tourner un peu vers nos deux experts côté Margot et puis Mélodie qui a assisté en plus à l'élaboration de la charte et aux discussions aux arbitrages qui se sont faits sur la question de la fabrication provenance des panneaux eux-mêmes pourquoi ce n'est pas dans la charte ce sujet-là Mélodie est-ce que tu veux y répondre oui ce n'est pas dans la charte parce que ce n'est pas lié à l'implantation de parcs PV au sol c'est lié à une question beaucoup plus large sur l'impact environnemental et les choix d'investissement que font le groupe porteur de projet dans la charte on a on a essayé d'élaborer des éléments qui sont spécifiques au développement de parcs PV au sol et qu'on ne trouve pas ailleurs dans les différents modules et accompagnements disponibles d'énergie partagée comme la question du bilan carbone de modules c'est un sujet qui s'adresse à tout type de projet la charte PV au sol ce n'était pas le lieu de l'intégrer merci il y a aussi la question sur le forêt postérieure à 1950 cette question de l'utilisation des terrains boisés ou avec des arbres elle a été très longuement discutée entre tous les experts et toutes les parties prenantes dans l'élaboration de la charte on a cherché à trouver quelque chose qui permettait de mobiliser les terrains qui n'ont pas de fort valeur ajoutée à cause de la couverture d'arbres qui est présente il faut savoir qu'on a une couverture le forêt est en train de croître en France on a des forêts de qualité très très diverses en France typiquement la valeur environnementale des forêts mono-espèces elle est plutôt basse même si elles ont un puits de carbone ou un réservoir de carbone donc on a abordé beaucoup de sujets différents une chose qu'il faut savoir c'est que un forêt vieille plus de 80 ans a une meilleure absorption de carbone que des forêts jeunes les forêts jeunes vont absorber parfois plus en valeur absolue parce qu'on sert énormément on a une densité d'arbres en croissance qui est plus important mais un friche qui passe au boisement c'est pas la même densité qu'une forêt qui est plantée de manière intentionnelle donc on a abordé tous ces sujets et on est arrivé à cet positionnement dans la charte où on sait qu'il y a des terrains qui commencent à avoir des arbres dessus qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée ni en termes depuis carbone ni en autre usage et qu'il était pour il y avait un consensus que c'était le bon critère à prendre pour permettre d'atteindre nos objectifs de développement photovoltaïque qui sont là pour une vraie raison on est là on participe à la lutte contre le changement climatique mais à équilibrer avec le besoin de préserver des forêts pour des questions non seulement de carbone mais de biodiversité et réfuges animaliers donc je n'ai pas de réponse tout simple c'est parce que mais c'est parce que on a conjugué un ensemble de différentes composantes dans la question merci Mélodie Margot ça va pas de complément d'expert on peut rajouter juste un petit mot pour le fait qu'effectivement la question des friches aussi a été longuement ciblée et ce sujet parce qu'on voit aussi avec la haut creux qu'on a un problème de champ lexical c'est à dire qu'on confond souvent jachère friche terre au repos et qu'effectivement les enjeux et pour la filière agricole et pour les enjeux environnementaux ne sont pas du tout les mêmes d'un point de vue usage du foncier en sachant que du coup une terre qui est en jachère n'est pas une terre abandonnée c'est une terre qui est inscrite dans un schéma agricole de rotation plus ou moins longue mais qui est très différente d'une friche ou à l'inverse on peut avoir un abandon ou une déprise et qui effectivement au bout de quelques années peut conduire à un retour à l'état plutôt naturel mais pour le coup ces notions-là aussi sont très largement reprises et amalgamées dans les différents documents-cadres notamment avec la haute creuse qui cible les surfaces en jachère qui est pour le coup une vraie question puisque les jachères elles bougent tous les 4-5 ans en moyenne donc ça veut dire qu'il faudrait que le projet voltaïque bouge tous les 4-5 ans aussi donc cette question-là elle est voilà pour le coup ce champ lexical il est vraiment important et souvent on a du champ lexical photovoltaïcien et pas du champ lexical agricole merci beaucoup si je peux juste ajouter une dernière information on n'a peut-être pas suffisamment explicité au départ il ne faut pas oublier que cette charte elle est là pour guider le développement de parcs PV au sol de toute puissance et quand on dit on entend souvent de toute façon ce n'est pas acceptable de mettre du PV sur du terre agricole parce qu'on vient impacter la capacité à produire à utiliser la terre nourricière on sait aussi que ce n'est pas tout à fait vrai parce que dans les zonages agricoles il y a souvent des bouts de terre qui ne sont pas exploités qui ne seront jamais exploités parce qu'ils sont coincés entre trois routes ou qu'ils sont sur une côte ou une pente où on peut se permettre d'aller faire 500 kilowatts de photovoltaïque au sol voire un mégawatt mais et donc cette charte elle est aussi là pour guider sur ces projets aussi et non pas que les grands projets de 3, 4, 5, 6, 15 mégawatts donc il faut vraiment considérer cette charte comme une guide qui permet de comprendre un peu les enjeux et de savoir sur quels enjeux il faut aller creuser et discuter avec les partis prénants Tout à fait merci beaucoup Mélodie ça me permet de faire une transition très rapide sur l'atelier thématique au sein de nos adhérents qui s'est fait jour sur les petits parcs au sol je vous en montre un exemple je pensais pouvoir retrouver l'exemple mais qui a abouti à un guide pour développer des petits parcs au sol petits au sens de moins de 250 kilos et auxquels du coup cette charte également s'appliquera voilà je vous remercie à tous de vous êtes d'avoir pris deux heures de votre après-midi pour déjà témoigner merci chers intervenants c'était fort passionnant et puis à bientôt autour des projets ou autour de nos rencontres au revoir